Il y a quelques jours, je visitais l'Université de sciences et technologies de Wuhan parce qu'on m'avait informé qu'aucun des étudiants internationaux n'avait contracté le virus alors qu'il était une centaine. J'ai parlé avec les étudiants, les professeurs et j'ai eu l'impression qu'il y avait une compréhension collective qu'une quarantaine stricte était nécessaire pour protéger tout le monde. Pendant les semaines où la situation était vraiment difficile, les étudiants ne pouvaient pas quitter leur dortoir. Ce n'était pas facile pour eux, mais à la fin, la majorité d'entre eux l'ont compris et respecté et personne ne donnait pas malade. Je pense qu'il est important d'aider les gens à comprendre pourquoi le nombre de morts en Chine est si bas. Pendant 76 jours, la ville était en quarantaine complète. Pas de type de quarantaine où même si vous avez un endroit pour vivre, vous pouvez sortir de temps à autre comme vous le voulez. Non, pour la grande majorité des gens, il était juste impossible de sortir de chez soi. Pensez un instant à ce qui se passe aux Etats-Unis. Certains vont encore au travail, certains refusent de rester chez eux, certains portent des masques et d'autres non. Laissez-moi vous dire qu'à Wuhan, porter un masque devient une seconde nature. Si vous n'en portiez pas, cela semblait étrange. C'est ce type de comportement où penser à soi et protéger les autres, qui a stoppé la contagion du virus. En quelques semaines, plus de 40 000 travailleurs de santé sont venus de toute la Chine à Wuhan. Et l'autre jour, j'ai visité un médecin qui avait sonné l'alarme à propos du Covid-19 et j'ai visité son bureau. « Vous savez, ce qui ne me frappa, c'est le nombre d'aspirateurs traînant sur la table. Il y en avait près d'une quinzaine. » Elle m'a dit « Maintenant, nous n'en avons plus besoin. » Mais dans les périodes difficiles, il était très utile, juste plus maintenant. En Chine, nous n'avons jamais discuté de l'immunité grégaire. Nous n'avons jamais eu de débat entre l'économie et la vie humaine. Depuis le début, il était très clair que chaque vie comptait. À Wuhan, plus de 3 600 personnes âgées de plus de 80 ans ont survécu. Parmi elles, c'était des centenaires. Je pense que c'est un record mondial. Citons un exemple du médecin qui fut la première à sonner l'alarme. Elle explique qu'il y a quelques jours, un de ses patients revint avec sa facture médicale. Je lui demande « Comment ça ? Je pensais que ce traitement était gratuit. » Elle m'explique « Oui, il venait récupérer son argent. Il avait payé au début, mais plus tard, le gouvernement décida que tout sera gratuit. Alors, il vint récupérer son argent. » Et bien sûr, il y a le rôle d'une médecine traditionnelle chinoise. Dans certains des hôpitaux de campagne, destinés aux patients avec des légers symptômes, ils furent traités uniquement à partir de la médecine traditionnelle chinoise. C'est l'un des atouts de la Chine. Mon dernier point que je voulais exprimer est quelque chose qui ne sera probablement pas compris en Occident, comme en Amérique ou en Europe. La population fait confiance au gouvernement. J'ai parlé à plusieurs personnes dans la rue. Le mot récurrent qu'ils ont utilisé était « coopération ». Elle faisait confiance dans les mesures sanitaires qu'il fallait suivre. Et ces mesures ont marché. Et les mesures ont marché. Les mesures ont marché. Sous-titrage FR ?